Salut camarades de l'acheteuse unique ! Bienvenue dans ce C-dispos ! Après deux jours d'inventaire, nous avons compté chaque exemplaire de tous les jeux du magasin. Je sais pas combien il y a de jeux au magasin, selon toi. Attends, en termes de référence ou de quantité ? Je pense qu'il y en a, en termes de quantité de boîtes uniques, environ 20 000. Je t'aurais dit 15 000, là, comme ça. Ouais, entre 15 et 20 000. On pourrait demander à Nico, il doit savoir. Eh ben, on a tout compté. On a passé des jours à tout compter, c'est l'inventaire, c'est comme ça, c'est fait chaque année, parce que clôture du bilan comptable, on embrasse tous les comptables qui nous regardent et la note avec, en lui disant plus que trois jours avant qu'on en change, eh bien, nouvelle semaine, des livraisons, des nouveaux jeux, une semaine très calme. Tout le monde nous dit que ça, de dire, y a rien ce temps-ci, votre vidéo des meilleurs jeux, y a rien d'époustouflant dedans. Mais, vous savez, ça fait 20 ans que je vendais des jeux et... On peut pas vous promettre que chaque semaine, ça soit le grand soir. Non ? On vous promet pas le toujours des grands soirs, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Et à boire. Enfoiré. Ah, salaud, c'est ça, là, mec. En fait, à la fin de chaque année, il reste une dizaine de jeux. C'est vrai qu'on fait des top 10 à la fin de chaque année. Mais les dizaines de jeux, elles sont étalées sur l'année, voire même, elles sont concentrées un peu en fin d'année ou à des pics au moment de cannes ou de l'alchimie du jeu, des choses comme ça. Donc, ne vous étonnez pas de dire, mais quelle année ? Il n'y a rien ! Quelle indignité sur le service public ? Ben non. En fait, sur 365 jours, y a pas une merveille qui sort chaque semaine ? Y a une sonne de petites choses plutôt chouettes, plutôt amusantes, plutôt divertissantes. Ça, oui. Mais ne vous attendez pas à avoir l'Asdor qui sort chaque semaine. Ne soyez pas snobs. Profitez un peu des temps qui courent et des petits plats qui a bécoté par-ci, par-là. On vous demande pas de les acheter. On vous demande de les respecter. C'est l'atout. Mais cette semaine, y a un truc méga chouette qui sort. Ça s'appelle 1, 2, 3, faufile-toi. Regardez, c'est lui, un jeu de Fabrice Chazal et Anthony Perron, édité par Ravensburger. Regardez, c'est lui, y a un raton laveur. Attends, tape pas trop sur la boîte parce que... Parce que sinon, ça sera numéro 1. Ouais, ouais. Je tiens le bambou. Ah, mais ça existe, les boîtes en bambou ? Ça... Excusez-moi, oui, ça existait. Il y avait un jeu dans une boîte en bambou dans lequel tu mettais les... Ah, c'était Tortuga à l'époque. Non pas Tortuga, 1967, dans les bouquins avec le truc, qui sont revenus en stock cette semaine. Vous le savez, Bristol, Tortuga, ma sœur, Cascadia. Cascadia, oui, tout cela. Ils sont revenus en stock. Mais non, c'était dans une boîte en bambou, il y avait des petites tortues qui avançaient sur un plateau. Ah, ça devait être mignon. Ça servait à rien. Mais c'est pas pire qu'autre chose. On disait, respectez les jeux. Non, mais un de... Oui, on t'aime bien, mais tu sers à rien. C'est une forme de respect. Je suis même pas sûr de ce qu'il dit. 1, 2, 3, faufile-toi. Ça, c'est trop cool. C'est 6 ans. On y en parlera après. C'est 2, 5 joueurs. C'est dans la vidéo des meilleurs jeux qu'on a publiée la semaine dernière sur YouTube. Vous êtes nombreux, c'est nombreux à avoir regardé quel goût, quel sens du clic. 1, 2, 3, faufile-toi. C'est le jeu de cache-cache de table dans lequel il y a des joueurs qui vont incarner des ratons laveurs qui, à chaque tour, vont se déplacer le long des chemins pour se déplacer que d'une case. Vous vous déplacez d'une case. C'est neuneu. Sauf que pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui a un face qui dit 1, 2, 3, faufile-toi. Hop. Et quand vous avez fini, vous ouvrez la petite fenêtre. Et là, vous regardez pour voir si vous voyez des gens. Hé, le rose ! Je te vois. Regarde, Seb, viens de l'autre côté. Ah, on voit ? Mais tu vois le rose, là, qui se cache un petit peu derrière. Tu vois son oreille qui dépasse. Est-ce qu'on voit le rouquin qui est en train de... qu'on va faire courir ? Je vais te faire courir, moi, le rouquin. Hop. Tu le rattrapes. Bim, tu le renvoies sur la case. Je l'ai vu, le rose. Alors que les autres joueurs, tu les vois pas. Ton but, c'est de soulever un arbre, un sapin, un buisson et de trouver des gens qui sont cachés derrière. T'as le droit d'en soulever qu'un. Généralement, t'as envie de soulever les jeunes. Parce que si autour de la table, tu vois un joueur faire ceci avec ses mains, ça veut dire qu'il est caché derrière un élément du jeu jaune. Regarde. Ça, c'est jaune. Ça, c'est jaune. C'est jaune. C'est jaune. C'est indiqué sur le plateau. Il y a plus de chances qu'une personne soit derrière une de ces cases-là. Après, tu sais pas si la personne a avancé, tu sais pas si la personne s'est juste déplacée sur la droite pour semer un peu le doute. Cela dit, oui, il y a plus de chances qu'on soit caché derrière parce qu'en fait, c'est derrière ces trucs-là qu'on va marquer des points. À chaque fois que tu restes caché, tu marques un point. Si on t'a pas trouvé, si t'es resté caché derrière un élément jaune et que personne t'a trouvé, tu vas marquer deux points. Au fur et à mesure, t'avances. Comment ? T'avances sur une forme de puzzle qui est sur le bord du jeu. Toc, 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 toc. Jusqu'à ce qu'il arrive la ligne d'arrivée. J'essaie de dire à Simon discrètement que c'est pas comme ça qu'on marque les points. C'est qu'en étant caché derrière l'élément jaune. Si tu te fais pas trouver, tu marques pas de points. Mais quand t'arrives à la poubelle, tu marques des points. Ah oui, ça oui, oui, mais faut que t'arrives à la poubelle. Mais si tu restes juste caché, pas derrière un élément jaune, tu marques pas de points. D'accord. Bon, admettons, plus loin t'arrives, plus tu veux récupérer les poubelles, tu marques des points. Si jamais, de toute façon, vous n'allez pas être la personne qui reste cachée derrière la maison tout le long parce qu'il va y avoir une sorte de turnover. On va chacun changer de rôle au fur et à mesure du jeu, histoire d'être pas tous moi, 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 je veux être celui qui cherche les gens cachés derrière la maison. Eh ben, c'est super réjouissant. Alors, évidemment, les jeux pour enfants, ils ne lancent pas tous les 4 matins et on vous l'a répété à longueur de journée. L'an dernier, il n'y a rien sorti de Tony Truant en jeu pour enfants l'an dernier. Et il me semble qu'on a déjà parlé sur la chaîne. Ce truc-là, nous, on l'attendait depuis septembre dernier en disant, alléluia, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est chouette. Et moi, je me vois déjà très bien à Noël dire à la France entière, dire, mais jouer à ça, c'est vraiment trop chouette. On attend qu'ils sortent des trucs encore plus percutants cette année. Mais si tout est à minima du même registre, c'est à savoir du niveau de la maison des souris, en termes de jeu, d'ambiance et de scénographie, youpi bingo. Pourquoi je vous en parlais de tiens 6 ans ? Ça fait partie, vous savez, dans l'équipe maintenant, on est un petit peu nombreux, ça fait partie de notre discussion, nous, de à qui s'adresse 1, 2, 3, faufile-toi ? Est-ce que c'est un jeu pour les enfants avant 6 ans ? Vous voyez, sur la dernière vidéo, il y a quelqu'un qui dit, je jouais avec mon gamin de 4 ans et demi, c'était un peu rude. Ouais, parce qu'en fait, il y avait 6 ans. Parce que c'est écrit 6 ans. Et que considérer qu'entre 4 ans et 6 ans, il y a à peu près autant d'écarts de compétence qu'entre 20 et 50 ans, quoi. J'exagère à mort, mais c'est un peu l'idée. Au-delà de ça, s'en dit, en tout cas, qu'il y avait en fait, mes gamins à 9 ans, ils veulent des thèmes un peu plus matures, des choses qui soient moins ancrées au niveau de l'enfance, telles que ça. Même s'ils s'y amusent, ils s'en désintéressent un peu. Et que c'est toujours un peu très dur de dire, c'est 6 ans et plus, donc c'est un jeu pour enfants de 6 ans. C'est vraiment du super divestissement, du super jeu du goûter d'anniversaire. C'est un méga cache-cache, c'est qu'est-ce que c'est de rôle à jouer. Et puis d'un côté, de l'autre côté, il y a Damien, Christy, Antoine et moi qui avons joué un soir juste entre adultes et on s'est complètement éclaté. Parce que c'est très très bête et très rigolo. Et quand tu es un adulte, c'est toujours le biais par rapport à quand... Alors, c'est pas d'être un adulte, c'est pas la même chose que d'être un enfant. Mon cher Sébastien, j'aimerais t'apporter cette petite différence. En vrai, quand tu es un gamin, quand on te fait jouer à un jeu, il y a aussi pour le faire de dire, tiens, tu es un enfant et un enfant, ça joue à ça. Ça te ramène à ta condition. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu as 12 ans et qu'on te fait jouer un jeu sur les fleurs ou les fruits, tu as l'impression qu'on t'infantilise un peu et qu'on te tire pas vers l'âge adulte. Quand tu es gamin... Il y a pas mal d'adultes à la boutique qui pensent comme ça. Tu leur présentes un jeu où tu dis, ah bah tiens, quoi ? Un jeu sur les oiseaux ? Jamais je vais acheter ça. Non, mais je veux bien. Mais comprends que quand tu es un gamin, quand on te fait jouer à des jeux où il y a des espèces de guerriers avec des haches ou des adultes qui construisent des bâtiments, tu dis, bah tiens, c'est marrant, on me considère à la même hauteur de compétences, de thèmes et d'intérêts qu'un adulte. Et ça te valorise toujours un peu. Quand on te dit, tiens, joue à Choupi au Pays des Bonbons, bah tu te dis, bah ouais, moi je suis en CM2, quoi. Donc, 1, 2, 3, Fulfille-toi avec son thème très gamin, tu te dis, mais est-ce que c'est pour moi ? Alors que c'est un biais qui est a priori sociétal et vraiment trop dommage. Parce qu'1, 2, 3, Fulfille-toi, on est tous d'accord pour dire que c'est humainement, intelligemment, trop chouette à jouer, y compris en tant qu'adulte et évidemment en tant que gamin. Et qu'il y a ce côté un peu thème de jeu pour enfant qui rend peut-être pas forcément honneur au jeu autant que ce que ça devrait être. Alors que la Maison des Souris, bah c'est absolument génial. Ce que fait très très bien ZombiKid, ce qui était un des méga-susques ZombiKid, c'était pas juste que le jeu est trop fort. C'est que quand on toque ZombiKid, bah c'est 6-7 ans aussi. Sauf que, on t'infantilise un peu moins. Tu vois, dans le côté CPC. Oh mais regarde la colline au Fofollet. Bah ouais, mais... Ça fait aussi... Ouais, c'est peut-être un peu plus neutre, remarque. Y'a un côté joué dans la colline au Fofollet. Ouais. Ah bah là, y'a la maison. Là, ça fait carrément joué. Ah, est-ce que la maison est en joué ? Vous pourrez en dissertir. Tiens, d'ailleurs, je vois ça. Regardez. Ça, par exemple, c'est un droit public, on sait pas pour qui c'est. Ça, on sait que c'est pour nous. On nous a offert des chocolats au logo de le passe-temps. Pour nous encourager à faire notre inventaire. Parce que oui, on était un inventaire. Je vous l'explique au début. Alors, pour ceux qui sauraient pas, qui n'auraient jamais fait un inventaire de leur vie, tu veux un chocolat ? Ouais, moi j'en ai pas eu parce que j'ai pas fait un inventaire. C'est à faire par Franck et on l'embrasse super chaleureusement. Des bisous, Franck. Je vous dis si c'est bon. Eh bien, en quoi ça consiste ? Ça consiste à bipper tous les jeux du magasin. Tous, par exemple, tous ces jeux-là, je les ai bippés à la douchette. Mais j'ai également bippé tous les jeux de ce mur-là. Ainsi que tous les jeux de ce mur-là. Je sais exactement quels jeux sont où dans le magasin au centimètre carré près. C'est toi qui as tout fait. Alors non. On était 5-6. Ça, tu dis oui, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Bah écoute, on va faire un truc pour savoir si tu sais tout. Tu vas te bander les yeux. Tu vas être déçu, je t'annonce direct. Tu vas te bander les yeux. Et je vais te diriger un peu dans Cédispo dans le noir. Ah ouais ? Et tu vas essayer de devoir retrouver les jeux du Cédispo et d'autres jeux imposés par la direction. Ah, je vais devoir retrouver des jeux dans le magasin. Ouais, mais sans savoir le droit de regarder. Si tu connais le magasin par cœur, écoute... Franchement, je suis persuadé, je peux en trouver tout plein. Les chocolats sont extrêmement bons. Je prends un déchiffon. Un déchiffon du Cédispo, là. C'est un chiffon cake ou pas ? Avec lequel on... Order Overload. Vous avez la rêve ? Vous avez joué Order Overload ? C'est l'un des meilleurs jeux de 2023 et c'est sorti en 2024. Attends, il n'est pas assez grand le truc. Alors ! Parce que tu as la grosse tête. Ok, Sébastien, je suis prêt. Allez, on va faire un petit échauffement. Ce week-end, je suis allé au Blasto avec mes potes et je leur ai fait découvrir Las Vegas et c'est vraiment trop, trop bien. Du coup, il vaudrait l'acheter. Est-ce que tu peux nous trouver un Las Vegas ? Mais alors, Las Vegas ? Alors, suivez-moi, madame. Oh là là, je vais me faire mal, c'est sûr et certain. Ça me rappelle... Je vais pas... Alors ça, c'était un autre en faufil, toi. Ça me rappelle le Cédispo que j'avais fait en vélo. J'ai bien 17... C'est vrai que tu as fait ça ? Alors, Las Vegas, j'adore. Super jeu de dés. Regardez, madame. Alors, c'est dans notre rayon des jeux de dés. Alors, c'est un jeu, sachez, qui n'est pas sous blister. C'est une des différences par rapport à d'autres. C'est Las Vegas. Salaud. Alors, t'as vu ? Bien joué. Je peux tous les trouver. Vas-y, en deuxième. Ce week-end aussi, on a joué à Terraforming Mars. Oui ! C'est pas en rupture de stock, Terraforming Mars ? Mais non. Alors, Terraforming Mars, on a tout un rayon avec les jeux. Alors, d'aucuns dans le monde du jeu aiment aller d'appeler les jeux experts. Peut-être que le jeu de plateau est en rupture de stock, mais en tout cas, un Terraforming Mars fera l'affaire. Oui, fera l'affaire. Il existe plusieurs versions. Ça, c'est le jeu de cartes de Terraforming Mars. Ça, ce sont les extensions de Terraforming Mars. Le jeu de base, vous pouvez le précommander, il va revenir en juin, car c'est un jeu intrafin, et les jeux intrafins ne poussent qu'une fois dans l'année, au mois de juin. D'ailleurs, on embrasse Jordano de l'intrafin qui va être papa. Et ça, c'est chouette. J'espère que sa fille va arriver en juin. Ça ferait un lien avec tout le reste. Ah oui, ça s'appellera Terraforming Mars. Ou Prélude. C'était Arès et Prélude ? Oui, bien joué, bien joué. Je maîtrise. Vas-y, plus difficile, vas-y. Plus difficile. En ce qui concerne, on a joué à Gizmos aussi. Ça, c'est plus commercialisé. Mince, il a trouvé le... Tata, tain ! Il a trouvé le truc. Vas-y, je vais trouver quelque chose. Il faudrait que tu me trouves, s'il te plaît, un My Sand Mystics, s'il te plaît. Oh putain. Alors, My Sand Mystics, allô. Parce que j'ai pas envie de passer un bon moment au lecteur de règles. My Sand Mystics, c'est un très chouette jeu de figurines adapté de la BD, Les Légendes de la Garde, qui est une BD vraiment basée sur les souris. Alors, c'est un jeu vraiment de plateau de figurines qui a une particularité. Quand le plateau est troué, quand vous passez à travers les trous, vous passez de l'autre côté du plateau. Et ça, c'est assez amusant. Donc, il est naturellement dans notre... Je sais pas où il est. Des jeux coopératifs. Alors, il y a plusieurs jeux de la collection. C'était le premier. Il y a eu après Comanote, assez mauvais sur le coma. et mon préféré histoire de peluche, qui joue avec des peluches. Et donc, voici, mesdames et messieurs... Non, il est pas ici. Putain, c'est moi qui l'ai vipé. Salaud. Il est pas là. Il est pas là. Il est dans la réserve. Il est pas en rayon. Je suis sûr que je l'ai pas vipé ce matin. T'as mis la main dessus il y a pas longtemps. Oh non ! Alors, attends. Non, ça, c'est pas lui. J'ai mis la main dessus il y a pas longtemps. Alors, non, ça, c'est trop gros. Ça, c'est trop petit. Mesdames et messieurs, faites ça chez vous. Essayez de retrouver dans votre bibliothèque. Non, c'est trop léger. Oh, c'est pas lui. Bon, il est pas loin. Je brûle, je brûle. Mesdames et messieurs, voici... My Cell Mystics. Le froid éternel. Quoi ? C'est en noir le froid éternel. Ah, zut. Non, vas-y, il est à gauche, à gauche, à gauche. Bah oui, parce que je pensais pas que c'est loin. À gauche, lève la main, lève la main. Il est là. Ah ouais ! Vraiment, tu l'avais pris il y a pas longtemps. My Cell Mystics. Mais je pensais que j'étais plus près du bord, quoi. Non, mais franchement, tu te débrouilles pas trop trop mal. Mais oui, je m'en sens pas si mal. Mais c'est normal, c'est ma maison, ici. C'est l'autre habitant. Et par contre, alors, mes potes sont plutôt fans de deckbuilding. Ouais. Ils ont besoin de l'extension Sorcier de Hero Realms, s'il te plaît. Ah ! Pour, ouais. Sorcier de Hero Realms. Ah, t'es vraiment une sale personne. Je vais le dire sur tous les réseaux sociaux. Alors oui, donc, cette extension, on peut pas se permettre de la mettre en rayon, parce que vous comprendrez, c'est pour ça qu'on fait un inventaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se fait chourer des tas de jeux. Donc, on est bien obligé de le mettre derrière la caisse, sinon on se le ferait voler. Donc, Sorcier, c'est ça ? Alors, ici, il y a donc les cinq boîtes. Ce qu'on fait, on a une petite astuce. On les range par ordre alphabétique. Par exemple, l'archer, le druide, le barbare, et donc, le sorcier. Dis-moi que c'est le bon. Alors, je vais faire le prof de maths. Je sais pas comment t'as fait, mais t'as eu la bonne réponse. Ouais ! C'est bon ! Parce que vraiment, ils sont pas du tout classés par ordre alphabétique. Mais si, mais si ! Non, non, pas du tout. Dans ma mauvaise foi, ils sont rangés par ordre alphabétique. Oh, ça rentre pas, il y a la barre ! Alors, donc, mais je sais pas où le mettre. Alors, oui, voilà. Eh bien, elle est par là. À peu près, si vous voulez acheter l'extension, elle est à peu près par là. Elle est juste là. Alors, Sébastien, ça, c'était les sorties. Alors, fais gaffe, tu vas glisser sur les boosters, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sorties cette semaine, Sébastien ? Dis-moi tout. Eh bien, il y a un nouveau Knizia. Encore ? Il y a encore un nouveau Knizia. C'est le huitième salaire déjà, je crois. Ah oui, c'est Brawl ! Regardez. Alors, venez voir. J'ai l'impression que Gilbert Montagné. Debout, là-bas. Brawl, il est juste ici. C'était un petit jeu de la collection de chez Pixie. Pixie, c'est les gens en France qui font... Pixie, c'est les gens en France qui font zéro. Oui. Brawl, regardez. Oh, tu coups. J'allais dire, on est sur l'Instagram pour les aveugles, ce qui me semble totalement antinomique. Brawl. Alors, on est sur un Knizia classique, classique. Vous avez des cartes en main qui sont des 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui sont des huit personnages qui sont juste ici. Chaque tour, vous piochez, vous jouez. Vous mettez devant vous des personnages et des numéros. Et votre but, c'est de faire des familles. Un peu comme si vous étiez très, très de droite. Vous allez donc poser devant vous des cartes. avec des 2, des 6, des 7. Votre but, c'est de réunir la famille. À savoir que les 6, il faut à un moment qu'il y a nés 6 qui soient juste sur la table. Pour être une famille. Les 7, il faut qu'il y a nés 7 qui soient juste sur la table. Soit par vous, soit par d'autres. Mais au moment où quelqu'un mettra le sixième 6, au moment où quelqu'un mettra le quatrième 4, eh bien, tous les gens qui ont des 4 les mettront en banque devant eux. Genre, on fait banque. J'ai mis le sixième 6, banque. Tout le monde encaisse leur 6. Qu'est-ce qu'elles font les autres familles de France ? Elles ne sont pas contentes que d'autres familles soient plus heureuses qu'elles et soient réunies. Donc, les autres familles vont à la poubelle. C'est comme ça que ça marche de la famille pour tous. Tout votre but, c'est d'être dans les familles qui se sont terminées au bon moment. Et des fois, vous vous faites suer à mettre des 5 et des 5 et des 1. Famille de 4 ! Blam ! Tout par la poubelle. On est sur du jeu con comme la lune. Un peu agaçant. Totalement random de chez random. Les autres disent, vas-y, mets des 4, vas-y, on met 1, on met des 3 pour l'emmerder. Eh bien, ça marche. En plus, il y a des cartes parfois qui comptent double ou autre, qui font défausser une carte chez quelqu'un. C'est un peu rigolo, c'est un peu mesquin. C'est un peu abstrait et anecdotique. Mais à la fois, c'est... Moi, j'ai... Comment dire ? Vraiment, tout le monde n'aime pas. C'est un jeu qui divise typiquement sur Instagram. Il y en a pas mal qui n'aime pas. Moi, j'ai plutôt passé un bon moment. Mais je ne saurais pas dire pourquoi. C'est clairement pas exceptionnel. La semaine dernière, dans ses dispo, il y a quelqu'un qui nous dit, « Ouais, vous dites que c'est un jeu pour un adolescent, c'est une insulte. » Alors, dans ma typologie du monde du jeu, il y a les jeux pour vieux, que ce sont Skijo, Romirami, parce que je trouve que ce sont des jeux qui s'inspirent de schémas de règles assez classiques et qui, pour autant, restent assez fédérateurs. Et puis, c'est des jeux qui s'apprécient sur la durée. Plus tu y joues, plus tu les trouves chouettes. Je pense, évidemment, à des jeux comme Romirami ou comme Skijo, quand je dis des jeux pour vieux. Pardon ? C'est un enfer. C'est exceptionnel. Voilà, mais c'est horrible. L'exercice est atroce. Dans l'exercice également, il y a des jeux pour adolescents. L'autre jour, je dis, « Spark Rider est un jeu pour adolescents. » On me dit, « Mais quel mépris ! » Mais pas du tout ! En fait, pour moi, un jeu pour adolescents, tel que Munchki, non, c'est lui ! Oui, oui ! Non, c'est faux ! Il n'est pas aussi large ! Tu te fous de ma gueule ! Ça, c'est autre chose. Alors, par exemple, ici, on a tout plein de jeux pour adolescents. Ce sont des jeux auxquels tu vas surkiffer jouer. Donne-nous des exemples. Par exemple, dans le rayon, il y a lesquels de jeux pour adolescents ? Là, par exemple, on a... Comment il s'appelle, lui ? Belladonna, par exemple, qui n'est pas une drag queen toulousaine et qui est un petit jeu de... Eh bien, Belladonna, par exemple, ou encore... Les Toits de Paris. Non, c'est sa moteur anniversaire ! Waouh ! Oui, c'est lui, j'ai trouvé ! Ou encore... C'était très, très mort. Ou encore Unmatched, par exemple, le jeu adolescent 1, absolument, qui sont, en fait, des jeux dans lesquels, si tu n'as pas une énorme culture du jeu, mais que tu joues tout le temps avec une même personne, tu vas tellement les poncer. Les jeux, pas les gens ? Oui, oui. Que tu vas finir par les apprécier. Et qu'importe les qualités entre un insecte ou quelque chose dans un ensemble, quand tu as 4 jeux dans ta vie et que tu joues tout le temps, tu vas passer au-dessus. Tu n'as pas des jeux pour adolescents. Et au-delà de ça, il y a des jeux... Oh, putain, je vais me faire mal. Ah ! Je savais que j'allais me faire mal. Il y a des jeux de bar. Alors, les jeux de bar, pour moi, un jeu comme... Un jeu comme... Je ne sais pas où je suis. Alors, il y a un jeu comme Strike, par exemple, qui, pour moi, typiquement, est un jeu de bar. Attention, je vais vous dire. Strike, c'est typiquement le genre de jeu où tu t'éclates à y jouer dans un bar. Mais, est-ce que tu es content de l'avoir acheté pour autant ? Ben, pas tant, mais Strike, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est trop fort. Oui, c'est trop fort. Tu t'éclates à y jouer parce que tu es trop content de y jouer. Est-ce que tu es content de l'acheter ? Je ne sais pas. Est-ce que tu es content qu'on te l'offre ? Oui, pour moi, c'est sain, un jeu de bar. Un jeu de bar génère des bons moments sans que, pour autant, tu aies envie de l'acheter de par toi-même. C'est la différence entre des jeux pour vieux, des jeux adolescent, des jeux pour bar. Il manquera encore plein de typographies dans l'échelle du passe-temps. Ben, Brawl, pour moi, c'est du très bon jeu de bar. T'en fais une partie. C'est limite un consommable, un peu comme ton verre que tu vas consommer au bar. Ben, quand tu vas au bar, tu vas payer ta note 30 euros à la fin de la soirée. Et le lendemain, tu ne te regrettes pas d'avoir dépensé 30 euros dans des verres. Oh, ça peut, hein. Ça dépend si tu te réveilles tout seul ou pas. J'ai des photos. Eh ben, quand tu achètes Brawl, ça coûte 12 balles. Eh ben, tu es content d'y jouer pour les parties. Est-ce que, pour autant, tu regrettes ou pas ? C'est une question de quel point vous voulez mettre de l'argent dedans ou pas. Donc, voilà. Il y avait Brawl qui est sorti cette semaine. Ouais. J'ai l'impression que c'est dispo. Vraiment, c'est exceptionnel ce qui se passe. Je suis au bout de ma vie. Vraiment, en fait, tu peux avoir n'importe quel discours du fait que tu as les yeux bandés. Moi, je ne t'écoute pas. Eh ben, je vais chercher mon vélo. Allez, on va chercher. Je vais faire du vélo les yeux bandés dans le magasin pour voir par rapport à... va sur l'autoroute. Par rapport à... Ouais, génial. Quelle belle idée. Il y a un bon concept. Sébastien, je crois que tu avais mis des nouveautés de la semaine qui sont juste ici. Ouais. Alors, il y a des casse-têtes. Ouais. Là, il y a le... Là, ça, c'est le Zelda. Ouais, c'est le retour en stock du Zelda... du Zelda Crest. Ouais. Il y en a à nouveau, le Kering. Le Kering. Vampire, la mascarade dans sa réédition, là, qui vient juste... qui vient juste d'arriver. Ouais. C'est la V5. Voilà. Bien sûr. Et il y a... Si, il y a un autre truc. Alors, ce n'est pas un jeu. C'est le TPE. C'est le TPE, ouais, effectivement. Fillez-vous. C'est ce qu'on appelle le pinpad dans le métier. Vous tapez des numéros. Par exemple, 2712, qui est mon code de carte bleue. Agressez-moi dans la rue. Et vous allez pouvoir payer. Il faut insérer une carte en suivant, également. Voilà. Mais non, voilà. C'est surtout ça que je voulais... Il n'y a pas longtemps, j'ai tenté un truc qu'il ne faut pas faire habituellement. Tentez la nuance. Ne tentez pas ça. Ne faites pas ça. Ne soyez pas subtils. On en parlait juste avant parce qu'on parlait de qu'est-ce qui, dans les YouTube games, nous semblait être des anomalies horribles ou pas. c'est des gens qui semblent absolument pérentoires et très affirmatifs. Alors, notez qu'on l'a été la semaine dernière sur le Parcréadeur 3000. Donc, nous sommes nous aussi des gens bourrés de contradictions. Bourrés de contradictions. Wormspan va sortir dans quelques temps, mois, chez Matago. Dans une version classique, machin. Française. Française. Classique et française. Bien. L'académie française valide. Nous proposons... Je ne sais pas quoi faire. On dirait vraiment que tes livres morts, c'est horrible. Mais oui, c'est affreux parce que je me tiens au meuble, j'ai rien à dire. Alors, nous proposons une version augmentée de Wormspan. Voici Wormspan augmenté parce qu'en fait, les petits jetons, vous verrez, ce n'est pas très agréable à jouer. Et là, vous avez vraiment du steak, du lait, des diamants, des choses comme ça. Mais oui, oui. Et si vous nous commandez Wormspan, vous les aurez. Le stock est assez limité. Vraiment, c'est pour ceux qui veulent Wormspan qui le préconnent. Vous les aurez. Il faut le payer quand même. C'est 40 euros le kit d'upgrade. Ça n'est pas offert. Qui êtes-vous dans la vie pour penser que vous aurez tout travail, mérite, salaire dans cette société de consommation que devient Usul ? Eh bien, vous, vous pouvez commander le petit pack d'upgrade de Wormspan juste avec. Et ça, c'est un truc que vous trouverez pas partout en France. Vous trouverez ça au passe-temps. Vas-y, fais voir qu'on voit les petites bouteilles de lait. Ici, c'est une bouteille de lait, une côtelette. C'est quoi cette bouteille de lait ? C'est quoi ? Là, ici, on reconnaît... Sébastien, tu connais ça comment ? De beurre. Du beurre, oui. Ah oui, il y a des paquettes de beurre. Il y a tout plein de pignements. Ils sont tous là. Les pièces en métal quand même pour les accords. Pour à peine le prix du jeu. Donc, ça vaut le coup. Pour qui s'est chiné, il y a un bon coup à faire. Il faut aimer les antiquaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre cette semaine qui sort, Sébastien ? Après, il y a des trucs que toi, tu ne vas pas savoir présenter, je pense. Ah si, il y a des puzzles, tu vas pouvoir les montrer. Alors, attends, moi, je ne vais pas hésiter à vous présenter les puzzles. Alors, ici, il y a Mistwood, c'est ça ? Oui, c'est un retour en stock des puzzles Everdell. Les puzzles Everdell sont de retour en stock, notamment Mistwood que vous avez réclamé à corps et à cri et juste à côté. Oh putain. Alors, il y a ceux avec les chats. Alors, moi, vous savez, j'aime les chats, je trouve que de tout, vraiment, de ce que Noé a foutu dans son bateau, on est sur le top de la qualité de toutes ces créatures vraiment altruistes et bienfaitrices, les chats. Et donc là, on a un petit panel de chats. Alors, c'est les chats à travers la pop culture. Par exemple, je ne sais pas si vous avez reconnu ces chats-là. Alors, moi, non. Mais ceux-là, qui sont là, c'est les chats de Shining. C'est Shining. Putain, mais c'est vraiment trop fort. Mais c'est un métier. Je suis tombé au bon endroit. Oui, oui. Allez ! Il y a les chats de Dragon Ball aussi. Il y a les chats-là. Et chat-là. Philippe Hedchabest. Oula, ça, c'est le micro qui tombe. Ça, c'est le micro qui tombe. Vous allez jumper au niveau des oreilles. Cette semaine, c'est pas tout dans les sorties de la semaine. Alors, j'en peux plus. Tu veux peut-être tenir la caméra, ce sera peut-être plus simple. Ah oui, mais c'est tellement une bonne idée. Alors, tiens. Alors, là, je suis dans mon sens à moi. Ouais, là, tu te filmes tes mains. Et là, là, tu me filmes moi. Bonjour, enfin, je crois que tu me filmes moi. Qu'est-ce que tu vas nous présenter cette semaine, Sébastien ? Je vais aller écouter le son pour être sûr que ce soit à peu près encore audible. Sachez, on va faire le temps des tempêtes. Sachez que vous pouvez également consulter les sites dispo en podcast chaque semaine. C'est encore complètement audible. Donc là, c'est bon, tu me filmes moi. Il va falloir que tu suisses ma voix. Mais je t'ai su aussi ma voix. Tiens, vas-y, regarde. Mets-toi ici et moi, je vais bouger, je vais venir me mettre de l'autre côté. On va parler du nouveau jeu. Il y en a déjà eu pas mal. Le nouveau jeu de la gamme des 1900 qui arrive chez Ori Games. Ori Games, j'adore, Tatiana. Les jeux de chez Looping Game. Donc cette fois-ci, c'est 1902 Mellies, après Amundsen vs. Scott, Cotton Club et autres tutti quanti. Ah ben oui. Oui, bien sûr, là ici, vous vous trouvez tutti frottis. tutti frottis. C'est un cocktail un peu chelou. Un cocktail gynécologique. Un jeu dans lequel, cette fois-ci, toujours pareil, vous vous retrouvez dans une période historique. Là, vous vous retrouvez assistant de George Mellies, bien sûr, le réalisateur. Mais un peu comme moi, regardez. Hop là, traveling sur le matériel. Qui est bien sûr une des personnes qui a rendu le cinéma assez énorme dans le genre. C'est très difficile de se concentrer aussi. Concentre-toi. Oui, je vais me concentrer. C'est donc un jeu qui va reprendre un petit peu un principe qu'il y avait dans Apiary qui était la pose d'ouvriers. Non pas qu'on va venir améliorer avec le temps. Avec le temps, on va, tout s'en va. Mais qui sont, on va dire, la pose d'ouvriers qui n'est pas bloquante. C'est-à-dire que si quelqu'un est posé à un endroit, quelqu'un va pouvoir venir s'y mettre. Par contre, j'ai récupéré mon pion. Plutôt que de dire tu te mets là et je te bloque, tu te mets là mais tu me donnes un bonus. Oui, et du coup, le bonus, c'est que je récupère mon pion où j'ai le droit de refaire des actions. Et là, du coup, si tu filmes un petit peu, tu vas pouvoir voir un petit peu le plateau et les quelques cartes qu'il y a dans le jeu. Remarque que je l'avais filmé moi-même. Tu as des cartes-là qui sont les cartes scènes qu'il va falloir aller réaliser en allant récupérer différents éléments. En gros, ici, des éléments de décor qu'il faudra d'abord avoir mis sur le plateau. Et ici, vous avez des acteurs qui sont posés ici par divers truchements comme je le dirais très bien Simon. Plus je vais avoir d'acteurs qui correspondent à ces positions-là, plus ça va me faire de points. Je ne suis pas obligé de les avoir, mais plus j'en ai, plus j'aurai de points. Derrière, toutes les scènes qu'on aura réalisées, donc toutes ces cartes-là qu'on aura validées, on va venir les poser à un autre endroit sur la table. Et là, regarde, si tu regardes bien sur la table et que tu regardes un petit peu vers ta gauche, un peu vers ta gauche, là, regarde. Toutes les scènes qu'on a réalisées, on a mis un petit ticket dessus pour dire c'est le joueur blanc qui l'a fait, c'est le joueur violet des petits bouts de trucs et les assemblés ensemble. Et en gros, si je me retrouve dans des... Si, comment dire, toutes les scènes que j'ai réalisées se retrouvent dans un grand ensemble de scènes, ça me rapportait un maximum de points. Je pense... Oui, on comprend bien le jeu. Oui, tout à fait. Il y a un petit système aussi à la Projet Gaïa où en gros, il y a certaines actions quand je l'ai fait dans la partie, elles me sont décrites des débuts à la partie, je vais gagner des bonus. Genre, pendant la partie, il y a trois actions en particulier. Si je l'ai fait, je vais avoir des bonus pour la suite. A chaque partie, ce sera différent d'une belle rejouabilité. Comme tu dirais. Et du coup, vous allez voir Le Voyage dans la Lune qui est le film de Georges Bélez dont c'est tiré et qui est... Le Voyage dans la Lune, pardon, et qui est disponible sur YouTube. Ça dure un quart d'heure. Alors, est-ce que c'est une belle rejouabilité ou est-ce que c'est une belle variabilité ? Une belle variabilité. Après, la rejouabilité, ça dépend surtout du sentiment de jeu, de comment vous vous sentez pendant la partie. Là, tu tentes d'attraper tu tentes d'attraper un jeu ? Je tente d'attraper le A Kill Tour magazine avec M. Guillaume qui a fait une interview sur Punchboard dans lequel il parle du fait de la différence entre la rejouabilité et la variabilité. Ah ! Voilà. Il y a un topic, un sujet sur BGG d'il y a 15 ans à la sortie de Dominion qui s'appelle How Dominion Kills Replayability. Ok. Qui justement, en fait, avec une bonne de Dominion, tu as déjà tellement de possibilités que c'est assez fou et toutes les extensions rendent le truc encore pire. Un jeu dans lequel il y a aussi beaucoup, beaucoup de possibilités et où chaque extension rend le truc encore plus foufou. Ah ouais ! C'est lui ! Là, je l'ai dans les mains, t'inquiète pas. Oui ! Alors, non, ça c'est un meuble, Simon. Ah, pardon ! Donc, Root, l'extension Maraude, alors, c'est en gros encore une compilation d'extensions. Vous avez deux nouvelles factions, des espèces de souris qui vont chercher à opprimer les autres. En gros, si vous contrôlez des terrains où il n'y a personne d'autre, vous allez marquer des points. Et votre but, c'est qu'il n'y ait pas d'autres gens à l'endroit où vous allez être. Et vous allez aussi pouvoir... En gros, vous avez une espèce de personnage plus fort que les autres qui vous donne des bonus. Mais c'est là, c'est que plus vous avancez dans la partie, moins vous aurez joué entre ces bonus. Genre, vous êtes, on va dire, très fort en début de partie, plus vous avancez, plus vos options seront réduites. Et vous avez des blaireaux, comme sur Twitter, enfin, comme au gouvernement. Quoi ? Des blaireaux comme sur Twitter ? Des blaireaux. Oh, tiens, un blaireau. Les gens, on les appelle des blaireaux. Eux, ils font un peu du pick up and delivery. Ils sont en train d'aller récupérer des trucs à un endroit du plateau et les emmener à un autre pas. C'est des Norman Reedus du monde de route. Oui, oh là, oui. On embrasse Hideo Kojima qui nous regarde, d'ailleurs, tout à fait. Je pense. Oui. Et ça ajoute un autre gros truc, c'est des factions de nomades. En gros, chaque faction a sa version nomade que vous pouvez ajouter à la partie. Genre, si vous ne jouez pas les chats, vous pouvez ajouter les chats nomades dans la partie. Je zoome un peu sur tout le descriptif du jeu. Et du coup, vu que quand vous ajoutez une faction nomade au jeu, vous allez pouvoir vous faire potes avec eux. Notamment, si vous êtes la personne qui a le plus de points, vous allez pouvoir être potes avec une faction nomade et vous pourrez vous en servir pour faire diverses actions. Et pendant la partie, ils vont changer de potes. Un truc qu'on avait dans Fort qui était un autre jeu de chez Leader Games, mais pas qu'il n'y a pas grand-chose à voir avec Root à part le visuel. Ces versions nomades, donc là, vous avez quatre factions nomades qui sont présentes à l'intérieur. Vous avez trois autres petits paquets qu'on n'a pas reçus là, mais qu'on a normalement au moment où vous regardez ce c'est dispo qui sont en gros d'autres factions nomades qui voulaient apporter un peu plus de... Je ne sais pas comment dire. C'est des choses qui apportent un peu de narration au jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte ou de choses à lire, mais ça va déclencher par le jeu et par les interactions entre les joueurs des histoires qu'on va pouvoir se raconter. Il y a un petit peu de politique dans le route. Il y a un autre jeu dans lequel il y a de la politique. On fait des transitions. Ah ouais ? Ouais, suis-moi Simon, c'est Derocard. Ah oui, Derocard ? Le jeu que j'avais perdu la semaine dernière et qu'en fait, il était exactement là où je l'avais mis de façon très surprenante. Oh, on se prend la main. Oh, Sébastien ! C'est 3 millions. Derocard de... Ah oui, c'était le fameux jeu perdu de la semaine dernière. The Week of Five Presidents. C'est moi qui l'avais commandé parce que je suis persuadé que c'est super bien. Oui. Moi, c'est le genre de jeu que j'ai envie d'aimer. En fait, on en a pareil assez peu. C'est un jeu qui parle de politique, un jeu qui se passe en 2001 en Argentine, un moment où il y avait cinq personnes qui étaient à peu près équivalents pour devenir président et c'était un petit peu la galère en termes de politique à l'époque et c'est un jeu dans lequel vous allez chercher à essayer de devenir justement le président. Il y a un système de jeu. Alors, les jeux ne sont pas identiques. Ça va être quand même un peu plus complexe. C'est quoi comme genre de jeu ? Mais justement, pour moi, ça ressemble un petit peu à Exploding Titan. Mais attention, c'est pas... Non, 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 c'est pas Exploding Titan. Mais c'est vraiment un gros jeu dans lequel vous piochez des cartes, vous jouez des cartes de même type chez les autres pour un peu les attaquer et un peu les pourrir. Globalement, vous allez jouer des... Mais avec la même simplicité qu'Exploding Titan ? Quelqu'un qui frappe à la porte, mais a priori, pas chez nous. C'est pas la même simplicité, mais on va dire en termes de gameplay, globalement, les premières actions que vous allez être capable de faire pendant la partie, c'est je pioche des cartes, je collectionne, à un moment, je peux jouer plusieurs cartes du même type pour déclencher une action qui va être justement soit je gagne un point positif qui va me permettre de devenir président, soit je vais foutre un peu la... Comment dire ? Je vais mettre quelqu'un dans la sauce pour justement l'empêcher d'être président. C'est à partir du moment où tu dis comment ta phrase par fou, tu peux dire merde. Oui, complètement. Là, on n'est plus à grand-chose près. Effectivement. Foutre dans la zizanie. Ah oui, ça me semble être un bivalent comme message. Oui, mais j'ai du mal à m'exprimer. Les gens sur... Les gens dans les lèvres disent « Alors franchement, Sébastien, bon, ta éthique de langage, je pouvais à peu près les supporter sur les premiers, mais là, ça devient insupportable. On dirait que tu commences tes phrases et que tu sais pas comment tu vas les patates. Effectivement, j'ai aucune idée de ce que je vais dire avant de dire ce que je dis. Un peu comme si c'est dispo, on appuie sur filmer et puis on sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur. Oui, c'est ça. On est une espèce de fil conducteur mais sans savoir exactement si ça va être plutôt fil collines ou... Et parfois, le fil casse. Ou fil de Catherine. Alors, donc, des rocars. Voilà. Et alors, donc, tu joues des cars, tu te taquines un peu les uns les autres. Il y a des choses qui vont rentrer en compte, notamment au bout d'un moment que dans la partie, quelqu'un va devenir président. Donc, tous les autres qui vont chercher à me contrer ne pourront pas faire tel truc qui leur permettrait de me contrer. Mais c'est très bien d'avoir une espèce de poste privilégié où tout le monde lutte un peu contre lui en termes ludiques et c'est super. Oui, justement, je pense que ça crée pas mal d'interactions et quelque chose que j'ai trouvé plutôt pas mal. Je n'y ai pas joué, j'ai juste lu la règle mais ça a beau être un jeu qui aurait pu mettre juste 30 pages de règles et c'est tout, là, il a mis 30 pages de règles mais ça a été organisé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des nouvelles choses qui sont disponibles. Ça fait vraiment tuto de jeu vidéo. Ah, t'as un tuto action après action ? Ouais, ou tu démarres... Non, pas action après action mais juste au premier tour, t'as le choix entre ces trucs-là. Je déteste ça. Ah ouais ? Tu commences le jeu et en fait, au milieu, tu fais « Nouvelle règle ! » Et t'es là genre « Oh, si j'avais su, j'aurais pas fait ça. » En fait, c'est au bout des trois premières manches, t'as juste ces trucs-là qui rendent en rondes et en fait, c'est... Je ne suis pas sûr que ce soit forcément des trucs que tu aurais fait dans tous les cas sur tes premiers tours. C'est juste qu'on t'introduit les règles au fur et à mesure. On en parlait... Ouais. On en parlait sur... Et tout à l'heure, quand on était en train de voir un coup juste après l'inventaire, on parlait de l'entre-soi du monde du jeu et typiquement, tu vois, il n'y a pas longtemps, moi j'ai joué à un jeu... Je ne sais pas si on est encore en stock. J'ai joué il y a 15 jours, je pense... Oh là là... J'ai joué à John's Company. Ah oui ! C'est un jeu de Colwell qui est donc l'auteur de Root, notamment, et qui... Voilà. Je l'ai retrouvé. John's Company. Ouais. Et John's... Ce n'est pas lui parce qu'il n'est pas assez lourd et pas assez... C'était Blood Rage. Rectangulaire. Auquel je rejouirais bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Je n'ai joué qu'une fois, je crois, à Blood Rage. Et on ne l'a pas, John's Company. Je l'ai recommandé, on doit le recevoir demain. Ah, c'est possible. En tout cas, là, c'était les extensions de mémoire 44. John's Company, tu es sur une espèce d'énorme jeu infâme avec... Tu l'as dit tout à l'heure pour des regards avec 30 pages, ça m'a fait penser à ça. John's Company, c'est 47 voire 48 pages de règles. Le forum BGG de John's Company, c'est 1318 topiques différents. Tu sens vraiment que la Terre entière se pose des questions. Et vraiment, des questions en règle. Qu'est-ce que... Oh, qu'est-ce que c'est cette chose ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et on en parlait de l'entre-soi du milieu ludique et de la propension de certains influenceurs, dont nous-mêmes, à se croire un peu plus important que ce qu'on est réellement dans la vie. Et on parlait de Shut Up and Sit Down. Oh ! Quoi ? Putain ! Quoi ? Bah, t'as dû mettre ton doigt sur l'écran, ça a coupé l'enregistrement. Ah merde ! Non, c'est faux, c'est faux ! Oh, ça a fait... L'enregistrement peut reprendre, mesdames et messieurs. On parlait de Shut Up and Sit Down qui ont fait une vidéo sur ce truc-là. Et il faut se dire que John's Company, dans le magasin, je pense que ça s'adresse à 10 personnes maximum. Et qu'en France... C'est ça, si on en vend 4, c'est à l'où c'est à se venir rencontrer tout plein de youtubeurs de... L'implantance qu'on se donne par rapport à l'impact qu'on a réellement dans la vie des gens est des fois très 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 disproportionné. Et que quand Shut Up and Sit Down fait une vidéo sur John's Company qui est vue par 350 000 personnes ! Un truc de niche à ce point-là ! Et tu te dis bah, bravo les gars, quoi ! Ça, c'est rendre la culture accessible, populaire. Ça, c'est démocratiser les choses. Alors certes, d'un point de vue anglo-saxon dans lequel, évidemment, tu augmentes ton audience, t'augmentes la puissance de frappe. Mais ça te fait quand même relativiser la puissance de frappe des gens qui te disent « Je fais une revue de tel jeu qui a fait des choses et vraiment, je suis le parangon de la parole dans le monde du jeu. » Tu te dis « Attends, peut-être dans ton micro-code, dans la chose, mais attention, j'ai toujours cette idée de prise de penser que si on fait des choses, c'est quand même pour populariser un peu le métier, pour ouvrir des portes. Ça, c'est mon prisme à moi. Et là, j'ai un énorme respect pour le boulot que fait ces gens-là. » Et c'est toujours, on parlait de, tu vois, on parlait de M. Guillaume, de l'influence que peut avoir TrickTrack ou Daystower sur des communautés et des créateurs de contenu. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Ben, TrickTrack a fait beaucoup de mal dans le monde du jeu parce que tout le monde fait pareil qu'eux. » Je dis « Ben non, c'est pas parce que tout le monde fait pareil qu'eux qu'ils ont fait du mal. Au contraire, ils ont fait tellement bien que les gens s'en inspirent. C'est le problème des gens aujourd'hui qui ne font que ça. Et c'est le problème des sabliers d'or, Martin Wittberg, dans le monde du jeu. Putain, mais alléluia ! Trop bien, ils tentent des choses, ils proposent des trucs et c'est sacré du contenu. Oui, c'est l'événement un peu dans l'année où tu te dis « Vas-y, c'est quoi les nouveautés du jour ? » Tu vois, c'est pas les events, mais il y a un peu ce truc où tu te dis « Tous les jours, tu as un peu la suite de ton feuilleton. » Et bien voilà ! Et YouTube, ça devrait être un petit peu plus ça. Je trouve qu'un petit peu d'événementiel, de création, de conneries et proposer des choses telles que se balader, les yeux fermés. Hop ! Il y a un meuble là ? Non, non. Ah oui, ça y est, je sais où je suis. Et bien voilà, ça devrait de plus en plus être ça. Et je trouve qu'ouvrir des portes et démocratiser les choses, tu me dis « Déro quart, 30 pages » et tu as une espèce de dire « Oh mon Dieu, du jeu expert ! » Mais en fait, si tu as envie de jouer à des jeux compliqués dans la vie, tu y joues ! Si tu as la motivation qui va pour, ce n'est pas la peine de dire « expert, moi tu aurais été l'as d'or du jeu motivé, ça m'irait très bien ! » Au moins, ça voudrait dire ce que ça veut dire. Si tu as l'as d'or des jeux dont tu as envie, on manque sans doute de mots pour exprimer ça, mais si tu as envie d'y jouer, tu y joues ! Et si des rocars ont dit 30 pages de règles, en fait, 30 pages de règles, si c'est très bien écrit, si derrière, tu joues avec Spudding Keaton et si le jeu est très bien d'édité, c'est rien ! Et j'ai des fois des moments où tu t'arraches les cheveux sur des trucs qui font 3 pages, c'est un enfer de la vie de les comprendre, il ne faut déjà pas une 40 pages très claire que 30 pages horribles. John's Company, c'est 48 pages et c'est horrible. Ça fait les deux à la fois. Mais bon, ça fait des vues sur YouTube. Et comme quoi, ma présentation de Pax Renaissance la dernière fois de dire « ça sert à en parler, tout le monde s'en fout », elle n'était pas si loin que ça. Et oui, mais tu vois, tout le monde s'en fout pas. Parce qu'en fait, bien amené, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois ? Je ne suis pas shut up and sit down. Eh ben, mais non, on n'est pas ça, c'est compliqué. By now ! Qu'est-ce qu'on disait ? Oui, et c'était Bruno Fiduti récemment qui disait qu'il avait joué à Vale of Eternity, à Captain Flip et à je ne sais plus quel autre jeu, mais qu'il appréciait que même, c'est vraiment Vale of Eternity qui est un jeu avec un peu de complexité et un peu de richesse en termes de gameplay. C'est notre jeu de l'année 2023. Ouais, et bien de se réjouir qu'en ayant seulement huit pages de règles, tu réussisses à faire un jeu qui a une telle richesse. C'est bien aussi d'avoir des jeux qui ne s'engouffrent pas dans la complexité pour la complexité. C'est Coffee Rush ? Presque. Ah, c'est pas Coffee Rush. Ouais, c'était Ahoy. Ah oui, Ahoy. Et c'est Coffee... Il est là Coffee Rush ? Oui, c'est bon. Là, c'est Coffee Rush. On a fait une vidéo des meilleurs jeux où tout le monde dit « Ah, il y a des gens qui trouvent que Coffee Rush c'est de la merde ! » Eh ben, nous, on trouve que c'est bien. Nous, on trouve que c'est bien. Et dire « Ah, voleurs ! » Et tout, machin, vous vendez de la soupe pour tirer notre salaire. Votre salaire. En fait, il faut que j'y joue Coffee Rush et je vais essayer de vous en parler la semaine prochaine parce qu'il y a eu à ce point-là un écart d'appréciation et nous, dans l'équipe, on est vraiment plein à avoir dit « Mais en fait, on trouve ça bien. » Et quand je suis arrivé mardi, on me disait « Eh, vous saviez que les gens sur Internet trouvent ça honteux et merdiques. » En regardant, on se dit « Mais en fait, on s'en fout. Sinon, on trouve ça bien. » « Bah, Christy, Antoine aime bien. Moi, j'aime bien. » Même Thomas, qui est pourtant quelqu'un d'assez critique sur les jeux, trouve ça vraiment très respectable. Comme quoi ? Comme quoi ? Mais par contre, ce sera forcément le cas. Même s'il y a des jeux qu'on met dans la sélection, c'était déjà le cas avant mais ça l'est d'autant plus maintenant. Ce ne sera pas un jeu qui plaira à tout le monde. Ça ne peut pas être le cas dans l'équipe. Je pense que des jeux qui feront l'unanimité, il y en aura de moins en moins. Oui, mais tant bien. C'est comme ça que ça marche. Et d'ailleurs... Et par contre, les gens ont très bien pris le fait que Nico dise du mal de Pixis dans la vidéo des meilleurs jeux. Bien sûr. C'est de tenter un peu une nouvelle façon d'aborder les sujets. Notre but de vendeur, paradoxalement, ce n'est pas de vendre. Notre but de vendeur, c'est de conseiller les gens, de leur dire « Vous éclaterez à jouer à ça dans telle ou telle condition. Et si la condition, c'est de vous dire que vous ne vous éclaterez pas si vous cherchez ça ou ça dans un jeu, moi, je considère que j'ai fait mon taf. Il y a une espèce de truc assez baroque de croire qu'un vendeur est là pour vous extirper de l'argent. Un vendeur est là pour vous ressortir de l'endroit où il est plutôt heureux, plutôt satisfait. Et si vous êtes dépensé de l'argent, évidemment, il faut vous le cacher, c'est normal. Mais ce n'est pas vendre à tout prix. Ça, c'est faux et archi faux. C'est comme ça que tu m'as présenté le poste quand j'ai commencé à bosser ici. Effectivement, c'était... C'est comme ça que Bruno me l'a présenté. C'est comme ça que le présenteront les gens après moi, j'espère. Mais ce n'est pas forcément quelque chose dont on se rend compte quand on ne l'a pas fait. Je ne m'étais pas posé la question avant, mais je ne savais pas exactement quelle était la mentalité. La mentalité, c'est être les yeux fermés, faire n'importe quoi dans les magasins. Est-ce qu'on a vu tous les jeux qui étaient sortis cette semaine dans le C-disco ? Il en reste un dernier. Justement, ce qui parle un peu d'avoir les yeux fermés. Parce que ça parle de rêve lune. Ah, rêve lune ! Rêve lune ! Je sais où il est. Ah ouais ? Alors, tu l'as mis en place tout à l'heure. Ouais. Il est là. C'est lui. Ouais, alors, tu as tout défoncé, mais... C'est ce jeu-là. Effectivement, il est là. Rêve lune. Alors, c'est un Nuki. Rêve lune. Rêve lune, bien. C'est bien, Simon. Alors... J'ai l'impression d'avoir Muki avec moi. Alors, rêve lune. Vous voulez que je vous l'explique ? Ouais ? Alors, dans Rêve lune, c'est un jeu coopératif de 2 à 7 à partir de 9 ans. Chaque fois que vous jouez, vous jetez un dé. 4 ! 1, 2, 3, 4 ! La première personne qui arrive et qui est capable de trouver un jeu de mots entre les deux mots qu'ont cité le joueur d'à côté qui récite des commandes dans un café peut avancer de 2 et débloquer une mission grâce au contenu évolutif et destructif. Ouais, ouais, bien sûr. C'est pas ça ? Bah, t'es pas si loin. Oh ! Franchement, non mais au début, j'ai dit, d'accord, ok, pas trop mal. 2 à 7 à partir de 9 ans, ça m'avait l'air pas si mal. Explique pas les subtils. Tu veux peut-être que je filme pendant que... Ouais, alors vas-y, attrape le téléphone avec tes deux mains. Alors, en essayant de pas couper l'enregistrement. Là, tu te filmes toi-même. Ah, mais on m'a pas dit. C'est très mignon. On m'a pas dit. Ouais. Alors, rêve lune. Coucou, c'est re-moi. Donc, ouais, rêve lune que vous avez eue parce que moi, je savais cadrer. C'est un jeu d'improvisation, de création d'histoire où quelqu'un va devoir essayer de deviner ce que les autres racontent dans leur histoire. Moi, je vais essayer de deviner parce que j'ai les yeux bandés. C'est ça. Moi, je vais raconter un petit bout d'histoire. Je vais devoir continuer l'histoire qui a été commencée. Et dans mon histoire, je vais essayer de cacher quelque chose que j'ai dans la main. En gros, j'ai tiré une carte qui me dit moi, dans mon bout d'histoire, il doit y avoir une transformation. Moi, dans mon histoire, il doit y avoir une tromperie. Alors, évidemment, j'ai pas le droit d'utiliser le mot tromperie ou le mot transformation. C'est de la triche, sinon. Et en gros, j'ai reçu une carte secrète et tout le monde a reçu une carte secrète. Et le rêveur, la personne qui doit deviner, a toutes les cartes possibles en main. Elle doit dire je pense que ça, c'est plutôt une tromperie. Je pense que ça, c'est plutôt une trouvaille, etc. Si on réussit à trouver, on avance dans l'histoire et le jeu va un peu se complexifier. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plus de possibilités. En gros, à chaque histoire, il y a plus de possibilités d'événements. Si par exemple, je dis, chérie, j'ai couché avec Elliot Page. Oui. Tu peux te dire, ah, ça parle de tromperie et de transformation. Ah ouais, mais alors, ce serait que l'un des deux. Mais justement, ce serait un Elliot Piège parce que du coup, on ne sait pas exactement ce que tu veux faire. Tu crois que Jean-François Piège ? Ouais. Voilà. D'accord. Sûrement, sûrement. Bien sûr. C'est intéressant, ça s'est dispo. Abonnez-vous. Et en plus de ça, dans mon bout d'histoire, en gros, j'ai tiré une carte qui me dit dans ton histoire, tu vas utiliser le mot espionne, portail, bouclier ou mauvaise foi. L'histoire qu'on raconte doit arriver à une conclusion qui a été tirée en début de partie. Et voilà, globalement, tout ce qu'il y a en dire. Un jeu pour créer des histoires de façon coopérative. Si vous avez... Ah mince. Il y a Storybox qui est sorti il n'y a pas longtemps. Tu les différencierais. Comment ? Alors, lui, il est beaucoup plus... Je ne sais pas comment dire. Beaucoup plus posé dans la construction d'histoire. On va dire, essayer d'avoir une cohérence. Alors que Storybox, c'est un peu plus chaotique. On est en temps limité donc on y va un peu plus au feeling. Rêve Lune qui joue un petit peu plus posé. Storybox qui joue un peu plus hyper mort. Et puis là, vous avez tout plein de cartes qui ont été illustrées par Anne de Sik. Oh, et trop beau. Bah donc, c'est... Celle-là, c'est ma pref. Ah, c'est... Tu montres l'escalier, là. Celle-là ? Voilà. Là, oh. Ah, génial. Wow. Wow. Quel compo. C'était merveilleux. Je crois qu'on a parlé un peu de tout. Tu l'as dit, la semaine prochaine, du coup, il y aura quelques... Enfin, la semaine prochaine, même dès ce vendredi, il y a quelques retours en stock, notamment Cascadia, ça faisait quelques temps qu'on n'en avait plus. Mais enfin, ça revient. Semaine prochaine, il y a Ayla, Château Blanc, il y a Sinkorswim ! Non, Sinkorswim, c'est en deux semaines. Oh non, je serai pas là pour en parler. Tu seras pas là pour en parler. Je peux en dire du mal. Non, je ne redirai pas du mal. Non, mais Ayla, Château Blanc, commandez aussi vos billets de train pour venir à l'Alchimie. Les 3, 4, 5 mai. Ça va être bien, le 3, 4, 5 mai. Je suis en train d'avoir les listes de tous les jeux et il y a beaucoup, beaucoup de trucs très bien. On vous fera une vidéo pour vous dire un peu ce qui est bien. On vous montrera un petit peu tout ce qu'il y a. Il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de gens et ça va être sûrement très bien. Je pense qu'on aura quand même les yeux ouverts pour l'Alchimie. J'espère que si on doit faire l'Alchimie les yeux fermés, ce sera un peu plus compliqué. Ça sera comme le matin quand tu te lèves, quand je vais enlever mon bandeau, je vais prendre la lumière dans les yeux, je vais être totalement ébouillé. Ça va être horrible. Mais peut-être que si tu me demandes d'obtenir la caisse avec les yeux bandés, peut-être que je m'énerve moins. À la caisse ? Ouais. C'est l'Alchimie du jeu. Non, mais là, ça ira mieux. On est bon ? On a fini pour les jeux de la semaine ? On a fini pour les jeux de la semaine ? Tu vas pouvoir retirer ton bandeau. Ah oui ! Vidéo, un top des meilleurs jeux d'enquête. Oui, qui est fait par Baptiste, Christy et Tony. Je vais regarder parce que je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai quelques petites idées. Mais encore une fois, c'est un top de ce que elles et eux ont aimé. Ce n'est pas un top objectif. Parce que les gens avaient dit ça après le top des jeux coopératifs. Pourquoi vous n'avez pas mis ça ? Parce qu'on n'y a pas joué donc on ne peut pas le mettre dans le top. Oh oui, il y en a eu très peu auxquels on n'avait pas joué. C'est lequel qui manquait dans la vidéo des jeux narratifs ? C'était Tentit Grail que les gens ont répété qu'on ne peut pas 40 fois. Ah, c'était Tentit Grail. Ils ont raison. Mais Aetherfield aussi aurait pu, c'est parti des choses un peu chouettes aussi. Mais oui, les choix des couleurs. Mais du coup, cette nouvelle vidéo qui sort dimanche, d'autres vidéos en préparation où on ne vous en dit pas plus. Une énorme vidéo en préparation pendant 15 jours. Oui, et ce week-end, on part en vacances. Ah oui, on part en week-end. Oui, on part en week-end en équipe. Ah, ça va être bien. Ça va être rigolo. Allez, c'est parti. C'est le week-end, comme dirait Laurie. On s'en va. Je n'ai même pas mes chaussures. Comme d'hab. Tu n'as jamais tes chaussures, Simon. Comment ils font pour les gens qui voient ? Ils galèrent un peu les gens qui ne voient pas trop. Je pense que ce sera le message de cette vidéo. Vous avez appris des tas de choses. Le passe-temps, vous êtes trop beau. Voilà. Allez, à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures de Cédispo. Avec les extensions de Paléo, Aventures du Rail Paris et d'autres dingueries. Ah, une tarde. Allez. Salut. J'y vois rien.